Bonjour, je m'appelle Sandrine et je travaille à la bibliothèque Rinalanier à Joliette depuis 5 ans comme commis étudiant. Et parallèlement à ça, j'ai développé une certaine obsession pour les romans pour adolescents. Donc ce que je vous suggère aujourd'hui, c'est des recommandations de livres pour ados qui sont réconfortants, des livres qui font sourire, des romans un peu feel good, comme on dit. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces livres que je vais vous suggérer sont disponibles sur la plateforme prénumérique.ca, ce qui fait que vous pouvez y avoir accès à partir de chez vous. Pour moi, qui dit réconfortant, dit Simon Boulerice, du moins avec ses romans jeunesse. Alors j'aimerais vous suggérer le roman Le dernier qui sort éteint la lumière, paru aux éditions Québec-Amérique. Je sais qu'on voit plus ou moins, mais c'est le mieux que je puisse faire avec les moyens du bord. Dans ce roman-là, on suit deux jumeaux issus d'une union homoparentale qui se mettent à se questionner sur lequel de leurs deux papas serait le vrai. Donc ce que les deux papas vont faire, ils vont décider de remettre une série de lettres à leurs enfants dans lesquelles ils racontent tout simplement leurs rencontres. C'est un roman qui, d'abord, est très touchant puisque c'est rare qu'on accorde autant d'attention aux parents dans la littérature jeunesse. Donc ça fait du bien de voir les liens familiaux forts et doux dans ce livre. Et j'ai beaucoup aimé aussi pour l'écriture de Simon Boulerice, qui est toujours très ludique, coloré et bourré de références à la culture populaire. Ma deuxième recommandation est le roman Maxime de Sarah Maud Beauchesne, publié aux éditions Urtubiz. C'est le troisième volet d'une série. Par contre, je crois qu'on n'a pas... on n'est pas obligé d'avoir lu les autres avant pour comprendre ce qu'il s'y passe. Et personnellement, c'est vraiment mon préféré. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui déménage dans son premier appartement à Montréal et toutes les émotions qui viennent avec ça, les peines d'amour, les amitiés, les premiers emplois. Par contre, elle a la chance de grandir de ça et de finalement rencontrer un certain Maxime, une surprise, avec qui elle va vivre une très belle histoire d'amour. Ce que j'ai aimé de ce livre-là, c'est sa simplicité, l'authenticité de Sarah Maud Beauchesne dans son écriture, qui est capable d'aller chercher les petits détails de ces périodes-là de la vie, mais qui font... qui sont tellement vraies. Troisième recommandation, on a Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins, publié aux éditions de La Martinière. Je dois vous avouer que c'est à peu près la couverture de livre la plus laide que j'ai jamais vue et ça ne rend pas justice au livre, donc j'aimerais vous montrer la couverture en anglais pour que vous le jugiez un peu moins vite. Dans ce livre-là, on raconte l'histoire d'une adolescente qui déménage des États-Unis à la France, Paris plus particulièrement, pour faire sa dernière année au secondaire. Là-bas, elle se fait de nouveaux amis, elle découvre la ville et surtout, elle rencontre un garçon qui va complètement la faire tomber en amour. C'est une histoire qui met vraiment le sourire, c'est adorable. Il y a des dialogues que j'ai trouvés très drôles. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un roman de voyage qui est très visuel, donc on a vraiment vraiment l'impression d'y être. Donc voilà, un roman qui met vraiment de bonne humeur et qui donne envie de sortir de sa zone de confort, d'explorer ou du moins de voyager à travers les maux. Ma prochaine recommandation serait le roman Sans prévenir de Matthew Crowe, publié aux éditions Scripto. C'est l'histoire d'un adolescent qui ne se prend jamais vraiment au sérieux, qui aime beaucoup le cinéma, qui a plusieurs passions en fait, qui apprend un jour que la leucémie et qui fait la rencontre d'une jeune fille qui est très pessimiste et qui a beaucoup de caractère quand même. Malgré le sujet difficile qui est le cancer, c'est étonnamment un livre très très lumineux, drôle. L'histoire est simple et réaliste. On est loin d'un roman en plus grande nature ou d'une histoire très mélodramatique. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que les personnages sont atypiques. Ça fait différent d'y suivre. Dernière recommandation, on a le livre Sans domicile fixe de Susan Nielsen, publié aux éditions La Corte-Shell. Encore une fois, c'est un sujet pas très léger, mais qui est abordé d'une façon qui fait du bien. Donc ça raconte l'histoire de Félix et de sa mère, Astrid, qui ont toujours eu une vie quand même chaotique, qui avait des difficultés à s'organiser avec le travail de sa mère et tout. Par contre, un malheureux incident fait qu'ils se retrouvent à la rue et qu'ils sont obligés de vivre dans un vieux Volkswagen. Donc c'est une histoire qui traite de l'itinérance, mais avec beaucoup de justesse. Ce qui est intéressant, c'est que c'est raconté du point de vue du jeune Félix. Donc l'écriture est très candide, un peu naïve et imagée pour qu'on ait son point de vue à lui sur cette situation-là. Et c'est ce qui fait que le livre est beaucoup plus lumineux que lourd à lire. Donc c'est tout pour mes recommandations de livres qui font sourire. N'oubliez pas que vous pouvez aller les chercher sur la plateforme prénumérique.ca si l'une d'entre elles vous fait envie. Bye bye!